salut à tous c'est adrien d aujourd'hui dimanche 21 mai 2017 je vais parler de magéa et oui puisque en fait magéa 6 rc est en test pour l'équipe qa j'ai pu me procurer ces images iso en avant-première et bon qui dit release candidate dit presque sortie donc on est à cette étape là voilà au niveau de la release candidate qui devait sortir quelques semaines après la str2 donc je rappelle que la str2 est sortie le 6 mars grosso modo ce qu'il faut attendre c'est que la version finale sorte deux semaines après la rc s'il n'y a pas vraiment de points bloquants donc le petit lien que je garde en favori c'est les bugs bloquants donc ils étaient à 9 ce matin là ils sont à 11 donc ça ça monte un peu là on a des nouveaux bugs qui ont été fait là donc voyez ici déjà l'équipe qa a dû commencer à bosser sur ces iso qui sont pas encore disponibles au public voilà ainsi on va sur distrib coffee jussieu qui est le le ftp c'est le premier qui est mis à jour avec magéa si on se rend dans iso coldron ici on voit qu'on a encore la str2 on n'a pas la rc bon donc là il ya pas mal de bugs bloquants qui sont pour la mise à niveau j'ai récupéré l'image iso de la rc on peut considérer que grosso modo l'image iso de la rc c'est ce qu'on aura en version finale donc vu comme ça avance tranquillement ici deux semaines après la rc on à la version finale donc on va compter un mois parce que bon ça tâtonne un peu chez magéa donc on va dire que ça va arriver fin juin je pense la magéa 6 finale donc ici elle s'installe tranquillement dans une machine virtuelle parce que je voudrais vous montrer surtout la partie bon l'installation c'est comme d'hab mais je voudrais surtout vous montrer un petit écran supplémentaire dans la poste install les release notes donc les notes de publication de magéa elles nous disent quoi donc c'est grosso modo ce qu'il va y avoir dans magéa 6 les images iso ok 32 64 bits avec les pilotes propriétaires bon ok on a les images iso alors là il ya un petit peu de changement sur les live iso on a uniquement du 64 bits pour plasma ignom et on a des nouvelles images iso xfce 32 et 64 bits donc ce que je vais faire je vais vous montrer ça hop donc je montrerai ça dans un deuxième temps mais faut surtout que j'y pense voilà donc toujours les dépôts corps non free tainted ok vous connaissez magéa donc on aura des nouvelles versions notamment rpm en version 4.13 rpm on à l'introduction dnf j'en avais déjà parlé on aura un noyau 4.9 donc dernier lts en date magéa reste dans la partie lts xorg 1.19 plasma 5.8 gnome 3 22 on a quelques composants en gnom 3 24 j'ai vu et l'x de xfce en version 4.12 lui l'a pas changé pas été mis à jour depuis un petit moment lx cutie qui remplace razor cutie vu que les projets ont fusionné ma t1 18 avec support complet gtk3 plus cinnamon 3.2 voilà on a libre office en version 5.3 là c'est bien marqué 5.2 mais il a été mis à jour en 5.3 voilà qu'est ce qu'on a d'autre pas mal de jeux pas mal de jeux qui ont été ajoutés on a steam voilà on a lutris qui est aussi une plateforme de jeu apparemment comme steam et puis bon bah pour les développeurs on va noter gcc 5.3 on a l l vm en 3.8 qt 5 6 0 gtk plus en 3 20 donc ça c'est pour magia 6 ce piton 3 5 on a quand même piton de 7 au cas où perles 5 22 firebird bouquet et les cas de frameworks en version 5 29 voilà là on a les instructions pour la mise à niveau donc on va pas spécialement en parler à on commence à plus avoir de place d'accord alors on va faire un petit truc aux voici ça va le faire pour la fin j'adorais le faire pour la fin de l'install ouais donc je vous montre vite fait le live cd xfce qui est donc nouveau donc ici pour les live cd hop je vous mets en plus gros facteur d'échelle 150% donc on peut démarrer ou installer un depuis les live cd et on peut en plus de bouté utiliser les pilotes non libres si par exemple les pilotes libres sont mal reconnus donc là je vais démarrer en français voilà je fais un peu plus gros voilà et donc on va voir rapidement le live cd et xfce à quoi il ressemble donc là hop j'aurai 500% voilà donc j'ai quand même coupé la vidéo hop là voilà le temps que tout ça arrive plus vite donc suivant on accepte la licence qu'on lit jamais bien sûr paris utc français voilà et voilà à quoi ressemble donc le live cd la vue dvd de xfce donc il est disponible c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on a quasiment que des machines supportant le 64 bits mais pour le live cd xfce qui visiblement était demandé il est là et on l'a en version 32 bits parce que effectivement si on veut recycler un vieux pc on va prendre un environnement de bureau léger qui va être xfce et en plus souvent si c'est des vieux pc on a besoin de peu de mémoire utilisée donc c'est judicieux d'avoir sorti un live cd xfce voilà donc voilà à quoi ressemble xfce avec un menu un menu whisker voilà voilà donc voilà à quoi ressemble grosso modo le live cd xfce donc avec libre office gimp simple scan donc vraiment le strict minimum firefox close mail ex chat voilà les outils les plus communs voilà et après on a des outils beaucoup plus light nous mêmes players pour lire la vidéo ex ex aile pour la musique donc voilà des trucs un peu plus light donc là j'arrête à l'arrache et on va passer donc sur la magia 6 que j'ai installé avec les options par défaut et donc l'environnement de bureau kde plasma qui est l'environnement de bureau proposé par défaut via le live dvd est en fait je voudrais vous montrer surtout une étape une étape un petit peu plus un un écran supplémentaire voilà en fin d'installation donc déjà en fin d'install on n'a plus que le choix de grub2 son mode graphique sans mode texte grub1 n'existe plus l'îlot qui était proposé n'existe plus et on ne peut plus installer grub2 sur une partition c'est uniquement sur le disque voilà donc vous allez voir je vous montre vite fait au niveau de grub donc là ok donc là ici c'est là qu'un petit peu de changement grub2 graphique texte on n'a pas le choix et là que sur disque plus sur partition donc là bon ok rien d'extraordinaire pour grub et donc l'écran supplémentaire voilà je le laisse là l'écran supplémentaire il arrive ici après l'installation de grub c'est la possibilité de configurer voilà des mises à jour donc on peut paramétrer le média en ligne vous savez quand on installait magia et mandriva toute l'époque mandriva magia 1 2 3 4 5 on avait dans les dépôts que le cd rom et donc là oui on peut on peut paramétrer les médias en ligne donc ça démarre le réseau ça va paramétrer les médias en ligne et donc ça va prendre les médias dans le pays dans lequel on est en tout cas dans la localisation la plus proche donc ça c'est un gros point parce que un gros point positif même parce que ça permet de d'installer les médias réseaux alors c'est pas tout à fait parfait je vous montrer la petite subtilité mais bon ça fait un gros plus quand même donc là je vais pas télécharger les mises à jour puisque magia 6 rc est encore en version de développement à la release candidate c'est encore la partie développement donc si je fais la mise à jour je peux avoir des petits soucis je reste sur la base de l'iso voilà et magia 6 démarre donc là on voit le thème que vous aviez déjà vu dans une précédente vidéo donc le thème de magia up voilà donc ça démarre rapidement bon on est sur ssd aussi voilà et donc j'ai installé cas de plasma l'environnement de bureau par défaut proposé par défaut à l'installation et nous arrivons ici voilà donc on a toujours le l'écran d'accueil bienvenue sur magia magia 6 noyau 4 9 donc ça confirme 64 bits cadeau bon ici dans le centre de contrôle de magia mode pas c'est bon dans les sources on voit que les sources ont bien été cochés par contre le cd rom il reste là il reste en première position et reste activé donc si on cherche à installer un logiciel un logiciel qui n'a pas été mis à jour je pense qu'il va nous demander d'insérer le cd rome typiquement on va installer un logiciel gnome merde gnome terminal voilà puisqu'on est sous kde là si je fais ça et que je fais appliquer merde que je fais appliquer est ce qu'il va nous demander le cd rome voilà il nous demande d'insérer le cd rome donc là c'est dommage donc il faut il faut il faut il faut il faut aller soit supprimer soit désactiver cd rome bon ils auraient pu mettre le cd rome en dessous mais bon c'est pas grave voilà c'est encore une petite petite bricole à cocher d'ailleurs je vais essayer de voir cd rome si je peux leur ouvrir un bug à ce sujet donc le ccm je vous montre pas au niveau de la logitech de cadeau qui dit version rc dit grosso modo les applications qu'on va avoir là ce sont les applications qui seront dans la version finale donc pour internet on a failli la firefox une firefox qui sera disponible en version esr k mail k mail pour le courrier l'heure katoran conversation conquérant donc on voit qu'on a pas mal de logiciels qui sont conservés de la pile kde bon ekiga pourquoi pas donc là ici pour firefox c'est la version 52.1.0 qui sera sans doute un peu plus à jour en version finale je vais le conserver ici filezilla c'est la version 3.25 points et vous voyez le thème le thème il est dégueulasse par rapport à un thème brise normal voilà je vous montre le thème brise normal voilà donc on a le bleu ça bon là c'est gris et moche donc pour corriger ça en fait il faut installer le paquet brise gtk mais quand j'ai regardé avant d'enregistrer la vidéo le paquet brise gtk et bien il est installé et même un thème gtk2 ou gtk3 ils sont actifs avec adwaita ou breeze bon sauf que là ici filezilla et c'est pareil avec gimp qui est dedans on est compilé avec 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 du gtk2 alors je sais plus où c'est c'est pas grave hop donc j'ai fait un filezilla et en fait il suffit juste de changer les trucs voilà on se met sur brise dark on se remet en brise on applique et donc là en fait ça réapplique le thème et si on retourne dans application récente là cette fois ci filezilla prend l'apparence du thème brise ah j'ai pas cliqué sur le bouton voilà et là on retrouve notre bleu qui va bien donc comme vous le savez moi je suis très sensible à l'harmonisation d'un thème entre gtk et cutie voilà donc là c'est quand même mieux j'en profite pour rappeler que tout ce qui est traduction c'est nickel voilà dans la bureautique donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est libre office n'ont pas 5.2 mais 5.3 ça a été mis à jour entre le temps où l'article a commencé à être rédigé des notes de publication ce sera je pense corriger à la fin juste au moment où magia 6 sera publié ça cette petite coquille sera publié enfin sera modifié voilà libre office 5 3 3 2 donc très très récent c'est sympa dans la bureautique de qu'on retrouve contact cardiniseur qui sont la gestion de contact et la gestion d'agenda par cadeau par la communauté cadeau on a scrooge je sais pas ce que c'est ce coup je me rappelle plus donc c'est un logiciel cadeau et qui verrait ok d'accord c'est un truc pour gérer ses comptes donc ça peut être sympa voilà scrooge donc version 2.7 graphisme donc on a digicam de monsieur cadeau on a gimp on n'a pas de logiciel pour numériser il est présent dans la version xfce il n'est pas présent dans la version kde donc là pour digicam si vous voulez savoir la version hop on va vite donc c'est la version 5.5.0 qui est une version encore qt4 j'ai l'impression à propos de digicam main à l'enquête 5.6 kde framework ça ok d'accord le thème est bizarre c'est ça qui m'a induit en erreur mais non c'est bon et donc gimp donc on va activer le mode fenêtre unique malin aide à propos de 8 22 c'est du récent donc là ça fait plaisir de voir des logiciels récents là où on se rappelle que magia 5 est sorti le gel des logiciels des versions de logiciels s'est fait très très tôt et on est sorti avec une magia 5 avec des logiciels obsolète là c'est pas le cas on a vraiment des trucs récents donc dans le son et vidéo on a clémentine on a cadenne live et on a vlc alors hop vlc je vais avec un clémentine 1.3.1 donc dernière date je vais le laisser ouvert dans un coin voilà vlc donc on a une version et malheureusement on n'a pas une version 2.2.5 on a une version 3.0.0 quitte donc une version de dev bon je pense que quand ils ont commencé à développer magia ils ont mis la version 3 de développement de vlc et puis bon ils se sont retrouvés coincés parce que vlc à mon avis 3 n'est pas encore sorti bon ça fait un peu dommage mais si vlc 3 fonctionne bien bon pourquoi pas la cadenne live il est en version et merde j'ai fait tomber le stylo il est en version hop 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 je vais prendre un autre stylo en version 16.12.3 je vais noter quand même le bug de cadenne live qui en thème dark par défaut c'est pas très harmonisé par rapport au reste donc il fait juste de changer le thème voilà je vais leur ouvrir un petit bug savoir si c'est possible de corriger ça voilà donc son vidéo c'est fait outil bon on a les outils traditionnels on a arc on a java java 8 qui est préinstallé ok le niveau logiciel bon bon la configuration de l'impression on a les outils classiques développement libre-office basse qt5 linguiste bon science libre-office mat donc on a fait le tour des applis je parlais tout à l'heure de java 8 dans les plugins on remarque que flash player n'est pas installé et le java aïsti qui permet d'avoir d'exécuter des plugins java dans firefox il n'est pas installé voilà côté support html 5 alors youtube.com slash html 5 voilà support complet html 5 donc si je si je lance une vidéo au pif modulo la publicité qui va arriver en premier voilà ça fonctionne parfaitement bien il y aurait l'annonce voilà donc on a une vidéo avec du son j'ai le casque dans les oreilles et donc vous entendez pas le son mais je vous confirme qui a bel et bien le son voilà il y a plus de son parce que ça charge voilà mais là il y a du son et donc si on va sur si on va sur quand il s'appelle altermusique.org vous allez voir que par défaut le mp3 est supporté alors c'est assez extraordinaire parce que hop je vais télécharger un album vite fait en mp3 voilà donc enregistré merde enregistré ok voilà c'est vite fait en fait si on up ferme les onglets si on va dans les sources vous avez vu j'ai dit tout à l'heure que les dépôts tainted qui contiennent des codecs et bien ils sont pas cochés bon là je vais les cocher mais par défaut je vais cocher mais je vais pas les installer et vous allez voir que par défaut le mp3 est reconnu hop donc là je retourne dans téléchargement je fais clic droit extraire vers je me mets dans musique voilà extraire hop hop donc l'ensemble est vachement réactif voyez outils préférences bibliothèque musicale ajouter un dossier musique ok applique ok rom on fout ça à fond de toute façon vous n'allez pas entendre le son parce que j'ai le casque mais voyez ici la lecture du mp3 fonctionne j'ai du son dans le casque donc c'est nickel le support du mp3 est fonctionnel malgré les tainted non actifs voilà donc si on fait un petit tour côté mise à jour des logiciels vous allez voir que l'iso qui a été fait hier à 20h et quelques et bien entre hier aujourd'hui l'équipe de majaïa ne chôme pas puisqu'on a des mises à jour pour firefox firefox fr vous voyez ça ça se met à jour là tout ce qui est codec c'est parce que j'ai activé les dépôts tainted donc forcément il va prendre les versions avec codec propriétaire des différentes applications le noyau 4 9 29 est déjà poussé à la mise à jour voilà ici on a donc les tasques codec audio et à ce codec vidéo mplayers va toutes les piles multimédia s'installe en version tainted pour inclure des pilotes proprio enfin des codecs protégés par le droit de fin par des copyright voilà pareil pour vlc il prend sa place avec la version tainted donc là on peut mettre à jour directement ce matin quand j'ai fait un test vite fait on pouvait malheureusement pas mettre à jour on pouvait malheureusement pas mettre à jour parce que voilà il y avait firefox qui qui était mis à jour mais pas là le pack de langues bon ça ça se pose pas comme problème une fois la version stable publié puisque là les développeurs font leur paquet ils balancent directement dans les dépôts corps release dans une version qui est sortie officiellement il ya un dépôt corps update testing qu'elle fait là pour attendre que toutes les dépendances soient compilés avant de les pousser dans les mises à jour voilà pour l'explication donc là bon c'est les outils urpmi fonctionne bien donc c'est vrai que mageia 6 a pris son temps a pris beaucoup de retard mais on a quand même un produit qui est plutôt de qualité bon là j'ai vu effectivement deux petits bogs je vais je vais aller leur signaler cd rom media et puis le thème dark de caden live et puis bon si vous voulez chercher des applications il ya quand même vraiment beaucoup d'applications dans mageia il ya grosso modo trente mille applications packagées donc là je vais activer juste un bloqueur de pub avant de me rendre sur le site concerné voilà donc activer bloqueur de pub ici j'en profite tu que j'arrive sur la page de la communauté mageia a été critiqué sur le fait qu'ils communiquaient pas énormément et bien là ils ont entendu les critiques et voyez chaque semaine semaine 13 semaine 14 15 17 18 il faut un petit billet avec donc s'appelle ça la chronique hebdomadaire et voilà ils disent gros grosso modo ce qui se passe voilà donc voilà on a fait ça on a mis à jour ça on a mis à jour ça voilà mageia 5 c'est très c'est très succinct mais au moins on a des infos on sait que mageia avance il communique ça fait plaise il ya juste un petit souci en ce moment côté communauté c'est que depuis qu'il y a eu une affaire qui a éclaté sur les forums linux fr où quelqu'un a je sais plus a dit que les serveurs mageia était vulnérable ou je sais plus quoi ils ont trouvé une faille de sécurité ou je sais pas quoi les équipes mageia a décidé de mettre en ligne un certain nombre de services et au jour d'aujourd'hui tout fonctionne à peu près sauf les forums anglais voilà qui ne fonctionne toujours pas donc j'ai cru dire en fait que la machine est opérationnelle le forum est opérationnel sauf que la version de php bb qui leur sert de forum étant tellement vieille ils ont voulu importer donc la base de données du vieux php bb qu'ils utilisaient sur le nouveau forum sauf qu'ils ont des soucis pour importer la base ils veulent pas perdre tout l'historique des messages qui ont été publiés depuis 2010 que les forums ont ouvert 2009 2010 donc voilà c'est pour ça que c'est un petit peu longuet mais sachez que si vous allez si vous êtes en français que vous voulez accéder au forum vous accédez sans souci au forum de mageia linux online qui est la communauté francophone de mageia voilà et donc pour terminer on va faire un tout petit tour de installer désinstaller des logiciels pour vous montrer que finalement il ya beaucoup de logiciels qui sont disponibles dans mageia donc tout à l'heure je disais trente mille donc là on ne peut pas on peut pas sortir le nombre de pas sortir le nombre de logiciels enfin je sais pas comment on fait donc on peut aller sur pkgs.org qu'un site que j'aime vraiment utiliser puisqu'ils recensent pour toutes ces distributions là les logiciels et l'index tout ça est donc là si on va sur mageia cauldron on se rend compte que voilà dans les dépôts corps en 64 bits on a 28 300 logiciels packagés donc un logiciel ça peut être firefox comme une simple bibliothèque un petit paquet un petit paquet bien précis htop c'est en est un gelipsé qui est la bibliothèque compilateur c'est c'est un paquet il est compté dans cette liste on a 138 paquets en dans les dépôts non free donc c'est les pilotes nvidia ati broadcom linux firmware non free par exemple et puis 347 paquets dits tainted donc les taquets tainted ce sont ceux qui sont protégés par le des copyrights donc là typiquement voyez on va avoir avis des mux ou des logiciels qu'on connaît qui sont dans les dépôts corps mais qui vont être compilés avec le support d'un codec protégé par un copyright typiquement voilà x8 c'est un encodeur qui doit pas être fait qui est protégé donc peut-être que le avis des mux qui est présent dans tainted est compilé avec le support de x8 et pas celui qui est dans le dépôt corps ça permet aux puristes des logiciels libres de ne pas activer ce genre de de codec voilà enfin de d'avoir à disposition ce genre de logiciel donc grosso modo on a vraiment beaucoup de beaucoup d'appli 1 h top par exemple hop on peut l'installer donc qu'est-ce qu'on n'a pas dans la bibliothèque de logiciels par défaut que j'ai par exemple et ben obès ce studio qui permet de de faire ses son enregistrement vidéo ben voilà obès studio il est là on a simple screen alors simple screen recorder voilà il est là hugin qui me permet de faire des panoramas hugin et ben il est là voilà qu'est-ce qu'on a alexandra bon ça je suis sûr il est packagé par mon ami david david on a traduit le logiciel ensemble donc alexandra il est là pour gérer la bibliothèque vidéo la vidéothèque film et série qu'est-ce qu'on peut installer bon virtual box il est là voilà thunderbird donc si vous voulez installer thunderbird ben vous prenez là hop et et ben là c'est extraordinaire automatiquement ils trouvent le pack de langues français installé c'est nickel on n'a même pas besoin d'aller le sélectionner manuellement qu'est-ce qu'on peut installer d'autres par exemple discorde n'ayez pas non c'est vraiment très particulier mix pour mixer faire le dj donc ça c'est parfait sm player on veut l'installer il est là bon après il ya des logiciels un peu particulier qu'ils n'y sont pas dans la discorde n'y est pas vb à m l'émulateur game boy assis là dessus tiens et bm en version 1.8 bon voilà c'est dispo donc on a vraiment beaucoup de logiciels disponibles tiens petite pensée pour l'actualité à 66 g qui cherche toujours gq rx voilà eh ben il est dispo là un gq rx il est là il aime bien win ff aussi eh ben il est là voilà il aime bien aussi ffmpeg multi converteurs alors ffm ff multi converteurs il est là aussi voilà tout ce qu'il faut donc vous voyez il ya vraiment beaucoup de logiciels chrome chromium il est là en version 57 après côté navigateur web opéra par exemple il n'y est pas vival dit il n'y a pas non plus bon on va pas leur en vouloir donc voyez il ya quand même pas mal de logiciels dispo sur ma jaya eh ben ça fait une bonne vidéo de 30 minutes pour présenter ma jaya mais ça en valait la peine parce que honnêtement voyez ça elle s'est fait attendre la version rc n'est pas encore disponible pour vous mais elle ne saurait tarder la version finale je pense que elle aura franchement un bon potentiel ma jaya s'est vraiment fait attendre mais je pense que ça en valait le coup on a quelque chose de qualité qu'un info à ma merde je voulais lancer le k info center mais trop tard voilà vous avez vu quand même ma jaya en action il ya pas mal de choses à dire up ignorer c'est moins assez de place c'est quand même un produit de qualité il a mis le temps avant d'arriver il va se passer encore du temps je pense entre la rc et la version finale mais on devrait arriver avec un produit fini donc attendre un peu plus longtemps d'avoir un produit de bonne qualité c'est quand même mieux que de sortir un truc à la va vite et qui soit pourri j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura appris vous aura permis de voir deux trois petites bricoles par rapport à ma jaya en plus dans le cadre de la vidéo j'ai noté deux petits bugs que je vais leur rapporter si j'arrive à me souvenir de mon code sur le bugzilla et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao